Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette vidéo où on parle de comment ne plus être fatigué. Bah ouais, parce qu'en fait, tout simplement, si on se retrouve fatigué constamment et au quotidien, c'est tout simplement qu'on fait des choses dans notre quotidien qui sont néfastes pour nous. Parce que de base, nous sommes faits pour être en pleine santé, en pleine énergie, et on doit avoir de l'énergie au quotidien. À partir du moment où on commence à ressentir de la fatigue générale, et qui va être comme ça un petit peu chronique, c'est que, voilà, il y a quelque chose dans notre quotidien qui finalement n'est pas bien fait parce que, voilà, on est fatigué. Il faut savoir que notre corps, c'est un véritable générateur d'énergie. On peut dire qu'on est une batterie, et l'une, on est la batterie, voilà, dans le monde, on est une batterie, l'une des batteries les plus puissantes qui existent. On est véritablement, notre corps est véritablement un générateur d'énergie qui est le plus puissant sur Terre. Et à partir du moment où on commence à être fatigué comme ça au quotidien, on est dans un cercle vicieux qui finalement nous amène à être fatigué. Et ça, eh bien, voilà, on fait des choses dans notre quotidien qui certainement ne sont pas bon, puisque sinon on serait en pleine énergie, en pleine santé. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, quand je dis que notre corps est véritablement un générateur d'énergie, je dis ça dans le sens parce que la nourriture qu'on va consommer va être synthétisée par notre corps pour la transformer en énergie. Et c'est comme ça que chacune de nos cellules dans notre corps va créer de l'énergie pour pouvoir, voilà, nous faire faire ce qu'on a besoin de faire au quotidien. Et on peut rentrer dans un cercle vicieux dans le sens où, bien souvent, on pense que pour avoir plus d'énergie, il faut manger beaucoup plus. Et en fait, c'est bien souvent tout l'inverse. C'est bien souvent, en fait, on va manger beaucoup plus et on va être encore plus fatigué. On va rentrer comme ça dans un cercle vicieux où plus on va être fatigué, plus on va devoir, on va penser qu'il faut qu'on mange plus, et plus cette nourriture va nous fatiguer. Et on va être comme ça où à chaque fois qu'on va manger, on va venir encore une fois enlever de l'énergie au corps parce que la digestion, ça demande une certaine énergie. Mais en plus, suivant ce qu'on va manger, on va venir encrasser et surcharger notre corps, ce qui va davantage le fatiguer. Et voilà, on rentre comme ça dans un cercle vicieux où on va manger davantage et être encore plus fatigué. Aussi, il y a souvent un paradoxe quand on est fatigué, c'est qu'on pense que plus on est fatigué, plus il faut qu'on se repose. Alors qu'en fait, c'est bien souvent tout l'inverse. Bien sûr, c'est dans la limite de notre organisme, mais plus on est fatigué, plus il faut qu'on soit en mouvement. Le mouvement, ça crée de l'énergie. A la même image que l'alimentation qu'on apporte à notre corps, le fait d'être actif, le fait d'être en mouvement, ça va venir créer de l'énergie. Et c'est comme ça qu'on va, au fur et à mesure, être beaucoup moins fatigué dans notre quotidien. Bien sûr, si on est fatigué au point où on ne peut pas du tout se lever, où on est vraiment dans un état de fatigue très grave, on va peut-être falloir faire autrement que de chercher, par exemple, à être en mouvement, à faire du sport ou faire de l'exercice. Mais quand on ressent simplement de la fatigue comme ça, qui est passagère, mais quotidienne, qui est chronique, c'est là où peut-être il faut se dire, ok, je vais peut-être essayer de faire du sport, d'être actif dans mon quotidien, parce que ça va venir créer de l'énergie, en plus de stimuler tout mon organisme, ce qui va me permettre d'éliminer beaucoup plus rapidement ce qui finalement est encrassé dans mon corps et qui me ralentit encore plus, qui me rend encore plus fatigué, et ce qui va me permettre par la suite, d'avoir beaucoup plus d'énergie, de se sentir beaucoup moins fatigué au quotidien. Puisque voilà, de base, nous sommes faits pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie, et non pas pour être fatigué au quotidien. En fait, je pense que quand on est fatigué, il faut plus prendre ça comme le fait de se poser la question, ok, aujourd'hui, je suis fatigué, assez constamment quand même, qu'est-ce qui, dans mon quotidien, peut me rendre fatigué ? Est-ce que je mange correctement ? Est-ce que peut-être je mange trop dans la journée ? Est-ce que je mange des plats qui sont lourds à digérer ? Est-ce que peut-être je bois trop de café ? Ce qui n'est pas bon, ce qui va nous fatiguer davantage, puisque le café, ça permet d'avoir un gain d'énergie, et puis après, si on en boit trop, et bien ça nous fatigue complètement. Est-ce que je suis assez actif dans mon quotidien ? Est-ce que je suis plus du genre à être plutôt allongé sur le canapé, plutôt que d'être actif ? Voilà, en fait, je pense qu'à partir du moment où on est fatigué au quotidien, il faut se poser certaines questions, analyser ce qu'on peut faire dans une journée type, pour voir ce qui finalement peut nous fatiguer. Je pense que la fatigue, il faut plus le prendre dans un sens où c'est un symptôme qui nous renvoie à ce qu'on peut faire au quotidien, plutôt que comme quelque chose, comme une conséquence. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus prendre ça comme un signal d'alarme pour nous remettre en question sur ce qu'on peut faire au quotidien. Puisque forcément, en plus, quand on est fatigué au quotidien, on finit par plus subir notre vie que de la vivre vraiment. C'est également aussi notre état d'esprit, notre façon de penser qui va ou pas nous procurer de l'énergie. Alors vous allez me dire comment ça ? Bah ouais, en fait, notre façon de penser, ça indique directement à notre corps comment il doit réagir. Et si forcément on est tout le temps négatif, on va tout le temps être, finalement, fatigué. Parce qu'on aura un état d'esprit qui sera mauvais. Imaginons que, par exemple, on passe notre journée à regarder les informations qui sont pour la plupart basées sur des énergies négatives. La peur, le stress, etc. Eh bien, c'est normal qu'une personne, par exemple, qui passe ses journées à regarder la télé, et qui passe surtout ses journées à regarder des mauvaises informations de ce type, portées sur la peur, le stress, c'est normal que par la suite, elle ne se sente déjà pas bien dans sa peau, mais qu'en plus, elle se sente fatiguée. Parce que ce sont des énergies qui impactent l'état d'esprit et qui nous font penser d'une manière où on va penser tout le temps négatif. Et ça, ça va nous impacter déjà mentalement, mais également physiquement. Ça va nous fatiguer à la longue. Ça va procurer, en fait, la peur et le stress, par exemple. Même si ce n'est pas réel, si c'est, par exemple, à la télé, le corps réagit à ça. Et le stress à la longue et la peur, ça nous fatigue. Parce qu'en fait, notre état d'esprit, notre façon de penser, c'est en fait le gouvernail de tout notre corps. Toutes les cellules dans notre organisme, elles sont dirigées par une seule chose, c'est notre subconscient et notre état d'esprit. Et forcément, quand on reprogramme ce subconscient, quand on reprogramme notre état d'esprit, qu'on évite tout ce genre, par exemple, d'informations portées sur la peur ou le stress, on envoie aux cellules des informations qui sont beaucoup plus saines et qui leur permettent de nous procurer beaucoup plus d'énergie que si ces informations sont basées, encore une fois, sur de la peur ou du stress. C'est comme si, en fait, nos cellules, c'est comme si c'était un bataillon, comme si c'était des soldats d'une armée, et que leur capitaine, leur chef, leur général, c'était notre état d'esprit. C'est-à-dire que notre esprit, notre subconscient, dirige directement toutes ces cellules. C'est lui qui ordonne tous les ordres aux cellules de notre corps. Et encore une fois, si ces ordres, finalement, sont portés sur un mauvais état d'esprit, on indique aux cellules de la peur, du stress, et forcément, elles réagissent en conséquence. Et elles, déjà, sont en mauvaise santé, mais en plus, nous créent énormément de fatigue. Maintenant, c'est prouvé très clairement, notre façon de penser, ça customise directement notre façon d'être et notre vie. Pour vous donner un exemple, il y a des communautés en Amérique qui ont la capacité de pouvoir avaler du poison, de pouvoir avaler tout un tas de produits qui seraient toxiques pour une personne normale et qui la tueraient en l'espace de 5 minutes. Ce genre de communautés ont tellement des croyances puissantes, ont tellement un esprit qui est puissant, qu'elles ont la capacité, par exemple, de boire du poison et de ne rien avoir. Simplement parce que leurs croyances sont tellement puissantes, leur état d'esprit est tellement puissant, qu'ils ordonnent directement à leurs cellules, par leur façon de penser, que ce poison peut être traité par les cellules et qui peut être tout simplement éliminé le plus rapidement possible de l'organisme. C'est pour dire à quel point notre état d'esprit est puissant et quand on le reprogramme de la bonne manière, quand on pense de la bonne manière, on augmente énormément notre énergie, notre niveau de santé et en plus on se sent bien mieux dans notre peau, dans notre tête parce que notre état d'esprit est bon. Et ça, quand on cherche à avoir plus d'énergie pour éviter d'être fatigué quotidiennement, il faut prendre en compte aussi également cet aspect. Il faut prendre en compte qu'il faut améliorer bien sûr ton alimentation, qu'il faut certainement se mettre au sport, en tout cas être actif, faire de la marche, bouger, mais il faut également prendre en compte notre état d'esprit, comment on pense au quotidien. Encore une fois, au niveau de l'alimentation, on pense souvent qu'il faut plus manger pour avoir plus d'énergie. Et comme je le disais tout à l'heure, bien souvent c'est tout l'inverse parce que tout simplement le corps a besoin de repos pour s'équilibrer, s'harmoniser, mais de repos en termes de repos, par exemple, digestif, pas en repos dormir. Repos digestif, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un certain temps où on ne lui apporte pas de nourriture, où le système ne va pas travailler, pour qu'il ait du temps pour pouvoir simplement déjà éliminer ce qui doit être éliminé de l'organisme, ce qu'il n'a pas forcément le temps de faire quand on vient à chaque fois le surcharger de nourriture, mais qui en plus va lui laisser du temps pour s'harmoniser, pour s'équilibrer et pour produire de l'énergie. D'où l'importance de comprendre que ce n'est pas forcément en mangeant plus qu'on va avoir plus d'énergie et que c'est bien souvent tout l'inverse. Bien sûr, aujourd'hui, la première chose qu'on peut mettre en place pour lutter contre la fatigue, pour avoir plus d'énergie, c'est une nourriture bien sûr de qualité. C'est-à-dire une nourriture qui est facile à digérer, à digérer pardon, mais qui est extrêmement nutritive. Comme ça, la digestion va être rapide, elle ne va pas nous demander forcément d'efforts, mais en plus, on va digérer des aliments qui contiennent une qualité alimentaire qui est énorme. Et on aura comme ça le meilleur combo où on va avoir une digestion très facile, en plus d'apporter énormément d'éléments nutritifs au corps. Ce qui va ne pas nous fatiguer, mais en plus nous apporter de l'énergie grâce à la qualité alimentaire. Des aliments, bien sûr, qui sont frais de préférence, qui sont biologiques, ou en tout cas qui n'ont pas été traités par des produits chimiques, par des engrais chimiques, etc. Pourquoi pas de saison ? Le mieux étant d'avoir des aliments qu'on peut par exemple cueillir et manger tout de suite. Leur état sera le plus frais possible. Et c'est le mieux quand on cherche à avoir de la qualité alimentaire. Bien sûr, on ne peut pas tous faire ça, mais je veux dire, il y a quand même une sacrée différence entre des aliments qui vont rester une, deux ou trois semaines dans un frigo, par exemple, ou même sur l'étalage d'un magasin. Ou dans un marché. Comparé à des aliments qu'on va manger au bout de trois jours, voilà, au niveau de la qualité, au niveau de leur fraîcheur, eh bien, ça ne va pas du tout être pareil. Et ça va bien sûr être beaucoup plus intéressant de manger des aliments qui sont frais. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on peut se rendre compte que souvent les aliments qui sont restés longtemps dans un frigo, ils n'ont finalement plus de goût. Et comme le goût est directement relié à la qualité alimentaire, c'est-à-dire au niveau d'éléments nutritifs que contient l'aliment, plus il y a de goût, plus il y a d'éléments nutritifs, et on se rend compte que souvent, moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, de goûter des tomates en supermarché, ils n'ont aucun goût. Déjà, en plus de ne pas être bon, ça n'apporte aucun élément nutritif. Donc il n'y a véritablement aucun intérêt, par exemple, à manger ce genre de tomates qu'on va retrouver à très bas prix dans les magasins, qui sont étalées deux semaines, par exemple, dans le magasin, mais qui en plus ont été deux semaines avant dans un frigo sur un marché, par exemple le marché Arringis à Paris. Et au final, voilà, on mange des aliments comme ça qui n'ont aucun goût, qui ne sont pas bons, mais en plus qui nourrissent absolument pas l'organisme. Alors il n'y a vraiment aucun intérêt de faire ça. Et voilà, le goût et la qualité nutritif sont directement deux choses qui sont liées. Et bien sûr, après, il faut bien faire attention à ce qu'on mange parce qu'il y a des exhausteurs de goût qui peuvent être instaurés dans plein d'aliments, dans plein de produits, qui vont venir produire un goût qui est extrême, alors que de base, l'aliment peut-être ne contient aucun goût. Bien sûr, si on est sur des fruits, sur des légumes, normalement, il n'y a pas d'exhausteur de goût. Les industriels ne peuvent pas rajouter forcément des compléments alimentaires sur des fruits ou des légumes. mais encore, si c'est par exemple des produits industriels ou des choses comme ça, très souvent, il y a des exhausteurs de goût, ça vient prononcer un goût qui est meilleur, ça vient nous tromper dans la qualité de l'aliment. Et en fait, comme ça, rien que le fait de revoir ce qu'on va manger au quotidien, parce qu'il y a véritablement une alimentation qui peut nous apporter un gain d'énergie énorme, moi je me rappelle, avant, il y a maintenant plusieurs années, peut-être 4 ou 5 ans, je n'avais pas forcément une bonne alimentation, je n'avais pas forcément beaucoup d'énergie dans mon quotidien, je préférais plus être à me reposer qu'à faire des choses. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas forcément d'énergie, je n'étais pas forcément bien dans ma peau parce que cette alimentation me fatiguait. Et quand j'ai commencé à changer cette alimentation, je me suis aperçu qu'il y a véritablement, enfin c'est le jour et la nuit quand on change notre alimentation, il y a une véritable différence qui se fait au niveau de notre gain d'énergie, au niveau de la fatigue. Et quand on fait en sorte de changer son alimentation pour en apporter une meilleure, au bout d'un moment, on a tellement d'énergie qu'on est presque obligé d'aller la dépenser en faisant du sport. Et quand on va faire du sport ou être actif, encore une fois, déjà ça va nous faire du bien, mais en plus, ça va encore nous apporter de l'énergie et on rentre comme ça dans un cercle qui est vertueux où on a véritablement trouvé le meilleur combo pour ne plus être fatigué au quotidien. On arrive à la fin de cette vidéo si justement vous voulez en savoir plus à propos d'une meilleure alimentation, sur comment, finalement l'instaurer dans son quotidien. Comment y voir plus clair à propos de tout ça parce qu'il y a véritablement toute une philosophie, si on peut dire ça comme ça, derrière une meilleure alimentation. Pour ça, je vous ai préparé six vidéos de formation offerte qui sont littéralement un complément à celle-ci et où on rentre beaucoup plus dans les détails. C'est véritablement une formation offerte donc vous imaginez bien que je vais vous aider beaucoup plus et ça va être beaucoup plus facile pour vous d'y voir plus clair à propos d'une meilleure alimentation. Ça peut vous être utile si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez bien sûr à augmenter votre niveau d'énergie, peut-être si vous cherchez à vous mettre au sport, peut-être même à vous muscler, peut-être si vous cherchez tout simplement à avoir une meilleure santé ou à y voir plus clair à propos d'une meilleure alimentation, eh bien ces vidéos vont vous aider. Vous allez retrouver un lien dans la description, c'est le premier lien. Vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé sur une page où je vais tout simplement vous demander votre email. Vous allez entrer votre email, cliquez sur recevoir et vous allez instantanément recevoir dans votre boîte mail eh bien la première vidéo de cette formation. Ensuite, sur l'espace de six jours, vous allez recevoir une vidéo après l'autre pour tout simplement vous aider et aussi pour ne pas vous surcharger en vous envoyant directement les six vidéos, ce qui je pense serait trop d'un coup. Comme ça, comme ça, chaque jour, vous allez recevoir une vidéo qui va vous aider eh bien progressivement et voir plus clair et eh bien gratuitement pouvoir instaurer une meilleure alimentation mais surtout aussi avoir le bon état d'esprit. Comment instaurer de meilleures habitudes, comment penser de la bonne façon. Je vous laisse regarder ça, vous allez tout retrouver dans cette formation offerte dans le premier lien dans la description. Je vous dis à tout de suite dans ces vidéos ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Salut ! !